Merci Jean-Michel. Toujours très difficile de passer après Philippe Bouchard, qui est un orateur hors pair. Ce d'autant que ce que j'ai entendu me touche particulièrement, parce que mon épouse est une dernière des femmes ayant eu du distilbène. Donc j'ai appris toute cette difficulté dans la notion des perturbateurs endocriniens. Et puis derrière j'ai deux filles, donc effectivement il va falloir surveiller ça de près. Alors Jean-Michel, tu m'as demandé de présenter un topo sur la chirurgie axillaire. C'est un vaste sujet. Alors j'ai essayé de vous refaire finalement, pour mieux comprendre la nouveauté en chirurgie axillaire, j'ai fait finalement l'histoire de cette chirurgie. Alors, j'aime bien cette phrase de Lord Moynihan, qui était président du Collège Royal des Chirurgiens Anglais, et qui était le fondateur du British Journal. Et en fait, en clair, il dit que finalement, la chirurgie du cancer, ce n'est pas une chirurgie d'organes, c'est une chirurgie de l'anatomie lymphatique. Donc on voit déjà qu'on avait des idées sur la problématique lymphatique. Alors la problématique lymphatique, elle remonte depuis la nuit des temps. Donc on va partir d'Hippocrate. Hippocrate, c'est 460 avant Jésus-Christ. Et il avait mis une théorie des humeurs, puisqu'on verra à cette époque-là, on ne connaissait pas l'anatomie. Et qu'en fait, la circulation lymphatique, bien qu'elle ne soit pas nommée, c'était ce qu'il appelait le phlegme. Alors sur le plan de la sémantique, lymphatique, phlegmatique, finalement, il avait déjà une certaine conception sur la circulation lymphatique. Derrière, Claude Gallien, qui poursuit dans la théorie des humeurs, et qui pense que les tumeurs résultent d'une accumulation de ces humeurs, et notamment du phlegme. Je vous passe rapidement la période sombre, qui est le Moyen-Âge, puisqu'on arrive à la Renaissance, avec l'arrivée des anatomistes, et un des plus brillants anatomistes est Vézal. Et Vézal, dans sa description anatomique, ignore, lui, complètement les vaisseaux lymphatiques. Il n'y a aucune description du système lymphatique à cette époque. Arrive un Français, qui s'appelle Jean Péquet, qui lui fait de l'anatomie pure, et qui décrit des vaisseaux, qu'on connaîtra ensuite après comme lymphatiques, chez la chaîne allaitante. Et ça date de 1650, donc c'est la première description des vaisseaux lymphatiques. Bartholin, qui est connu aussi pour autre chose, pour les gynécologues, lui a redécouvert réellement ce que c'est que la circulation lymphatique, et a donné le terme de vasa lymphatica. Et il a fait des études déjà sur le cancer du sein. Et il émettait une idée que le cancer du sein était lié à une mauvaise circulation lymphatique. Donc pour lui, les lymphatiques étaient la cause du cancer du sein. Arrive un autre Français, Marie-Philibert Sapé, Marie-Lifère Sapé et Diépois, et lui, il fait la description anatomique précise de la circulation lymphatique mammaire. Par contre, il oublie complètement les autres voies que les voies axilaires. Bill Roth, surtout connu pour ses travaux sur le foie, fait des études microscopiques dans les cancers du sein. Et là, il émet l'idée que les lymphatiques peuvent être une voie de dissémination du cancer. Première idée de la circulation intravasculaire du cancer. Rodolphe Virchow, donc un peu plus tardif, début du XXe siècle, lui pense qu'effectivement, le ganglion va peut-être protéger le patient du cancer. Donc c'est la théorie de la protection ganglionnaire, et vous verrez que cette théorie va tomber. On arrive plus récemment sur les chirurgiens dits modernes, avec notamment Halstead, qui a donné son nom à sa mastectomie. Je vous rappelle que la mastectomie de Halstead était une mastectomie qui retirait en monobloc les muscles pectoraux, grands petits pectoraux, l'ensemble des ganglions axillaires, et évidemment le sein. Premier résultat en 1894, sur l'atteinte des ganglions via le système lymphatique, et sur la notion de résection chirurgicale en continuité. William Halstead a malgré tout un regard scientifique sur sa technique, et en fait il s'aperçoit que plus il va faire de la chirurgie délabrante, plus il va avoir de complications, et il ne va pas avoir plus de guérisons. Donc en 1907, il abandonne la chirurgie délabrante. Alors il a un élève, qui est Jérôme Urban, qui lui va signer l'arrêt de mort de cette chirurgie, qui lui est encore plus maximaliste que son patron. Lui il décide de tout retirer, c'est-à-dire le sternum, les côtes, la clavicule, les muscles, donc là on est dans la grande chirurgie maximaliste, et il publie en 1952, ce qui est quand même pas récent, les résultats de sa série. C'est-à-dire bien après que Halstead lui ait dit il faut arrêter cette chirurgie. À partir de ses publications, on va aller systématiquement sur la décroissance chirurgicale, sur le plan en particulier ganglionnaire. Arrive un autre chirurgien, donc vous voyez que ça s'entrecoupe un peu, c'est-à-dire que les publications entre les uns et les autres s'intercoupent. Pathé, 1948, lui dit on va faire une mastectomie, mais ça ne sert à rien d'aller tout retirer, on va conserver les muscles pectoraux. C'est au jour d'aujourd'hui la technique qu'on utilise toujours, qui est la mastectomie radicale modifiée, selon Pathé. C'est le début de l'ère moderne des traitements du cancer du sein. Arrive un autre chirurgien, pour ceux qui ne le savent pas, Bernard Fischer est chirurgien, et donc Bernard Fischer, c'est la chirurgie moderne et la chirurgie réfléchie. C'est la participation au NSABP et aux premiers essais randomisés dans le traitement du cancer du sein. Notamment l'essai B04, qui va comparer la chirurgie, les différents types de chirurgie, en fonction du statut ganglionnaire. Et donc dans les résultats du NSABP B04, il montre que finalement, ce qui va modifier le pronostic, ce n'est pas l'agressivité chirurgicale, c'est l'atteinte ou pas ganglionnaire. Donc en fait, il y a deux groupes, les patientes qui ont une atteinte et les patientes qui n'ont pas d'atteinte ganglionnaire. Cette décroissance arrive dans le système où Bernard Fischer fait tomber le concept du ganglion rôle de filtre. C'est-à-dire que le ganglion ne va pas filtrer les cellules ganglionnaires. Le ganglion est une voie de dissémination, comme la voie hématogène, et donc de la même façon, la circulation lymphatique et la circulation vasculaire va provoquer des métastases. Et Black Caddy, lui, va avancer encore plus dans ce contexte et dire que les ganglions, finalement, ne sont pas des gouverneurs, mais sont des indicateurs de traitement. Donc là, on commence à voir que la chirurgie ganglionnaire commence à en prendre un petit peu sur la tête. Arrive Donald Morton. Donald Morton est un chirurgien qui travaille au John Wayne Hospital et qui soigne essentiellement des mélanomes. Morton, dans ses séries, retrouve qu'il y a effectivement dans le mélanome beaucoup d'atteintes ganglionnaires et il essaie de se poser la question de savoir s'il peut essayer de découvrir l'enchaînement de l'atteinte ganglionnaire. Et donc, il fait, et ça, c'est la première publication de John Morton mettant en évidence avec l'immunosyntigraphie la fixation du premier ganglion dans un mélanome. 1991, c'est-à-dire hier. Et puis, Morton a un élève qui travaille avec lui, qui est Armando Giuliano, qui est en fait, on va dire, notre père à tous de la décroissance chirurgicale. Armando Giuliano se dit, finalement, mon patron fait cette technique dans les mélanomes. Moi, je vais essayer de développer cette technique dans les cancers du sein. 1991, première étude de faisabilité du ganglion sentinelle. A l'époque, il utilise uniquement les méthodes colorimétriques, c'est ce qu'on appelle le bleu patent. Première étude, publiée en 1994, qui met en évidence finalement un taux de détection relativement faible et avec environ 10% de faux négatifs. Progressivement, il va améliorer sa technique et publier en 1997. Et là, il va montrer que son taux de négatif, plus son expérience va augmenter, plus son taux de négatif va baisser, de faux négatif va baisser, et que son seuil de détection va augmenter. Et donc, cette technique va devenir, pour lui, un quasi-standard et donc va se poser la question dans les années 90-2000 de l'abandon du curage axillaire si le ganglion sentinelle est négatif et ça, au départ, dans des groupes sélectionnés. Publication de 2000. Donc là, on arrive à l'ère moderne sur les grandes études récentes. Étude européenne, Véronési, donc italien Milan, qui lui compare, en fait, le curage axillaire contre le ganglion sentinelle seul, c'est-à-dire que lui, il passe le cap de dire si le ganglion sentinelle est négatif, je ne fais pas de curage axillaire. Uniquement, si le ganglion sentinelle est négatif. En cas de ganglion sentinelle positif, bien évidemment, à cette époque, on réalisait un curage axillaire. Sur sa série Princeps de 500 patientes, aucune différence en survie sans récidive, aucune différence en survie globale et surtout, aucune différence en termes de récidive axillaire. Par contre, bien évidemment, moins de morbidité et ça, on le comprend facilement. Arrive un autre essai du NSABP qui, lui, va comparer de la même façon mais à une échelle beaucoup plus importante. La valeur du curage axillaire ou du ganglion sentinelle chez les patientes N-, sur 5000 patientes, pareil, aucune différence en termes de survie sans récidive, aucune différence en survie globale et bien évidemment, autant de récidive axillaire. Donc, une certitude arrive dans les années 2000, c'est que le ganglion sentinelle remplace le curage axillaire en cas de ganglion sentinelle négatif. C'est à peu près à cette période-là où moi, j'arrive chirurgicalement et où la jeune génération, on s'empare du statut de cette certitude de l'abstention du curage axillaire dans les ganglions sentinelles négatifs. L'ère moderne, c'est se poser les questions, finalement, est-ce que le curage axillaire a une indication même dans les ganglions sentinelles positifs ? Se pose alors la problématique de la micrométastase et de la macrométastase. Explication simple, la micrométastase, on la connaît depuis longtemps, mais on a pris conscience de la micrométastase sur les ganglions sentinelles parce que la technique, qui est une technique d'immunohistochimie, qui est une technique qui est longue à faire sur une quinzaine de ganglions, va être facile à faire sur un ganglion unique. Donc nos anapathes se sont mis à faire systématiquement sur les ganglions sentinelles de l'immunohistochimie. Donc ils vont nous détecter ce qu'on appelle des micrométastases, c'est-à-dire des atteintes de moins de 2 mm au niveau ganglionnaire. Donc on fait la différence entre les micros et les macrométastases. Comme toujours en chirurgie, quand on veut faire de la décroissance, on va d'abord faire de la décroissance dans le groupe qui nous apparaît le moins agressif. Le groupe qui nous apparaît le moins agressif, c'est les micrométastatiques. Giuliano revient avec son consortium de la COSOG, premier essai Z0010, qui est une évaluation de la valeur pronostique des micrométastases. Et donc il évalue les patients de 1999 à 2003 dans les petites tumeurs sur lesquelles, derrière, il va faire un traitement classique quelle que soit l'atteinte ganglionnaire micrométastatique. Et finalement, on s'aperçoit que le groupe des patientes micrométastatiques et le groupe des patientes N- ont exactement la même survie globale et que la différence est faite par rapport aux patientes qui ont des ganglions positifs. Gallimberti, les Italiens, refont une étude par l'IBCSG qui va exactement montrer la même chose sur des lésions T1, T2, N0 micrométastatiques qui vont comparer le ganglion sentinelle micrométastatique avec le curage axillaire versus ganglion sentinelle seul. Aucune différence significative en survie globale, en survie sans récidive et en récidive axillaire. On avance, donc finalement le curage axillaire ne modifie pas la survie globale, le curage axillaire ne modifie pas le contrôle local. Attention, dans ces études, ces études ont été faites sur des traitements conservateurs. Ne pas oublier que dans les traitements conservateurs, on fait de la radiothérapie et ne pas oublier que quand on fait de la radiothérapie actuellement, on fait de la radiothérapie par voie tangentielle. Et donc, la radiothérapie du sein peut avoir un effet sur la valeur de la récidive locale ganglionnaire parce que la radiothérapie va toucher, en tout cas, les ganglions des premiers niveaux des étages de Baird. Donc, point d'interrogation, quelle est la valeur de ces études dans les mastectomies ? Pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose. Et quel est l'intérêt de l'immunohistochimie puisque finalement, on ne tient plus compte de la valeur de l'immunohistochimie puisque les ganglions micrométastatiques, on va les traiter comme des patients N-. On passe à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est de se dire, c'est bien, les patientes qui sont sentinelles négatifs, on sait ce qu'il faut faire. Les patientes qui sont ganglions micrométastatiques, on sait ce qu'il faut faire. on va peut-être essayer maintenant de mieux comprendre ce qui se passe pour les ganglions sentinelles qui sont réellement positifs. Alors, pourquoi on s'est posé cette question ? Parce qu'on s'est aperçu quand on faisait des curages axillaires après ganglions sentinelles positifs que très souvent, le ganglion sentinelle était le seul ganglion atteint. C'est-à-dire que le curage qu'on imposait derrière à nos patientes, il était vierge dans environ, on verra, entre 75 à 80 % des cas. On s'est posé la question du rôle thérapeutique donc axillaire, ce dont je vous parlais sur les champs tangentiels de la radiothérapie dans les traitements conservateurs. Et on s'est posé aussi du rôle thérapeutique axillaire des traitements systémiques. Parce que ces patientes qui sont N+, elles vont avoir dans la grande majorité des cas de la chimiothérapie, de l'hormonothérapie et de la chimiothérapie ou de l'hormonothérapie. C'est-à-dire qu'elles vont aussi avoir un traitement qui va avoir un impact sur la survie globale, la survie sans récidive et peut-être aussi sur la récidive locale. Giuliano revient à la charge et ressort un essai qui s'appelle l'ACOSOG Z0011, donc qui est un essai important puisque c'est l'essai actuel qui pose justement la base du traitement ou pas de l'aisselle. Et donc, il va prendre des patientes qui ont un traitement conservateur, qui ont un ganglion sentinelle positif et il va les randomiser en deux groupes. D'un côté, je fais un curage, de l'autre côté, je ne fais pas de curage. Les traitements qui sont amenés à être derrière sont indépendants du choix du bras 1 ou du bras 2 et ensuite après, je les surveille. Alors, il y a des exclusions dans son étude, donc évidemment les ganglions micrométastatiques. Il exclut aussi les ganglions qui sont cliniquement suspectes, c'est-à-dire quand on voit une patiente avec un placard ganglionnaire, bien évidemment, on ne les fait pas rentrer dans cette étude. Il ne prend pas les patientes qui ont 3 ganglions positifs ou plus. Il ne prend pas les patientes qui ont une mastectomie et il ne prend pas non plus les patientes qui ont une radiothérapie partielle. Donc, vous voyez qu'il se pose quand même les bonnes questions par rapport aux traitements généraux qui sont faits chez ces patientes. Alors, cette diapositive vous montre en fait que dans ces deux groupes, il a environ 400 patientes, que ça correspond essentiellement à des petites tumeurs puisqu'il a 70% de T1, essentiellement des variétés canalaires. 76% sont des grades 2 et des grades 3 et dans 83%, les patientes sont RH+. Quand il analyse le nombre de ganglions retirés en fonction du sentinel ou du curage, vous voyez qu'il fait un sentinel tout à fait classique qui n'est pas un sentinel étendu, c'est-à-dire qu'il retire en moyenne deux ganglions et que quand il fait un curage, il ne fait pas non plus un curage complètement extensif, c'est-à-dire qu'il retire entre 15 et 20 ganglions. Oui, mais au départ, on faisait bien pire quand on faisait des curages exiliaires et on pouvait imaginer que les chirurgiens, sachant que le ganglion était positif, qu'on allait faire des curages peut-être plus musclés que des patientes quand on n'avait pas l'information. Parce que là, le chirurgien a l'information puisqu'elle a l'information en extemporanée, donc on aurait pu croire que le chirurgien allait être un peu plus agressif sur le plan de la technique. Dans sa publication du JAMA de 2011, il a repris en fait le sous-groupe des patientes qui étaient ganglions sentinelles positifs et il a essayé et il a essayé de savoir quel était le nombre de ganglions qui étaient positifs dans le reste du curage pour essayer de savoir quel était potentiellement l'oubli des ganglions positifs dans l'autre bras puisque les patientes sont randomisées. On peut imaginer que c'est le même pourcentage dans les deux bras. Et donc, le pourcentage en fait d'oubli ganglionnaire, on peut l'estimer entre 20 et 30 %. Donc, on aurait pu s'attendre d'avoir 20 à 30 % de récidive axillaire si on laisse un ganglion positif et selon les théories premières chirurgicales, c'est de se dire si on laisse quelque chose, la maladie va revenir. Ben non, la maladie ne revient pas. Quand on regarde la survie, le taux de récidive locale à 10 ans en fonction de curage ou pas curage, on a les mêmes risques. Quand on regarde en régional, c'est-à-dire en axillaire, on a les mêmes risques. Donc, finalement, notre geste chirurgical ganglionnaire a peut-être un impact moindre que ce qu'on l'a pensé initialement. Bémol près, je vous l'ai mis en rouge, c'est qu'il y a quand même chez ces patientes 97 % de traitements systémiques. Résultat récent de l'ASCO 2016 où là, en fait, il compare dans les deux groupes curage ou sentinelle seul et donc, on voit qu'il n'y a pas de différence en survie sans récidive et pas de différence en survie globale. Donc, les Américains ont été relativement précoces à dire, finalement, le ganglion sentinelle remplace le curage axillaire dans tous les cas puisque quand il est négatif, quand il y a une atteinte micrométastatique et quand il y a un ganglion sentinelle positif. oui, mais, est-ce que c'est applicable sur des patientes jeunes parce que là, on avait un panel général et on n'avait pas de subdivision des différents sous-groups ? Est-ce que chez les patientes avec des tumeurs plus agressives, notamment des tumeurs RH-, est-ce que c'est applicable ? Quel type de radiothérapie doit-on faire chez ces patientes ? Est-ce qu'on doit faire une radiothérapie axillaire ? Est-ce qu'on doit faire une radiothérapie uniquement sur le sein ? Est-ce qu'on doit faire des radiothérapies sur les autres chaînes mammaires internes ? Et surtout, est-ce qu'on a un recul suffisant ? Alors, Giuliano, finalement, est assez malin parce qu'il a prévu les questions qu'on allait lui poser. Et donc, il a divisé ces sous-groupes. Et donc, il a mis en évidence que chez les patientes qui sont RH- versus patientes qui sont RH+, finalement, dans les deux sous-groupes, il n'y a pas de différence. Alors, on voit que le pronostic est moins bon des patientes qui sont RH- versus patientes RH+, mais par contre, la chirurgie ne va pas modifier ce risque-là. Chez les patientes jeunes, alors là, le problème, c'est que finalement, il avait très peu de patientes jeunes dans sa série et que finalement, quand on regarde dans son essai chez les patientes qui ont uniquement eu un curage axillaire versus un sentinelle, il y a très peu de récidive locale et très peu de récidive régionale. Donc, sur les patientes jeunes, on a vraiment du mal à répondre. Alors, est-ce qu'il y a un recul suffisant dans la détection de la récidive axillaire ? C'est-à-dire, est-ce que la surveillance de cette étude permet de recueillir toutes les récidives axillaires ? Donc, quand on reprend la littérature historique sur le délai moyen de découverte des récidives axillaires, chez des patientes ayant soit un curage ou soit un ganglion sentinelle, on s'aperçoit que finalement, la récidive axillaire revient rapidement. C'est-à-dire qu'en règle générale, c'est une récidive qui survient dans les 2 à 4 ans. Donc, la surveillance de Giuliano, qui est de minimum de 6 ans, paraît suffisante pour évaluer les récidives axillaires. D'autres études randomisées se sont mis effectivement à vérifier ce qu'avait dit Giuliano parce qu'au départ, on avait dit oui, mais c'est une seule étude multicentrique. Donc, les Italiens, les Européens, les Français ont pareil étudié le taux de récidive axillaire de la conservation ganglionnaire chez les patients N+, et n'ont mis aucune différence en termes de survie globale et en termes de survie sans récidive. Donc, globalement, en 2019, on peut émettre une idée que la plupart des patientes n'ont quasiment plus besoin de curage axillaire. en tout cas, quand les ganglions sentinelles sont négatifs, c'est sûr. Quand les ganglions sentinelles sont micrométastatiques, c'est sûr. Et au jour d'aujourd'hui, on dit, en fonction des ganglions sentinelles positifs, c'est à voir. Alors, les questions à venir, c'est toujours se poser la question de la valeur thérapeutique du curage axillaire. Je viens d'un institut qui est curie où il y avait un essai historique qui est le seul essai historique mondial qui avait mis un intérêt sur la valeur thérapeutique du curage axillaire, mais c'est la seule étude au monde qui avait mis un intérêt. Toutes les autres études n'avaient mis aucun bénéfice au curage axillaire. Alors, quelle est la valeur stratégique, par contre, de l'information ganglionnaire ? Et ça, à mon sens, c'est beaucoup plus important. Alors, la valeur thérapeutique, pourquoi ça tombe ? Parce que vous savez, comme moi, qu'on a des patientes à qui on fait des curages axillaires et qui ont quand même des récidives ganglionnaires. Donc, on n'est pas si bon que ça. Et puis, toutes les atteintes ganglionnaires n'évoluent pas localement ou ne métastasent pas. C'est-à-dire qu'on a des patients qui ont des atteintes ganglionnaires et qu'on va guérir. Donc, l'atteinte ganglionnaire n'est pas en soi non plus sans issue. La valeur stratégique, c'est la modernité. C'est-à-dire que je pense que notre intérêt chez Angical, ça va être de donner de l'information à nos oncologues. Pourquoi donner de l'information ? Parce que si on peut être le plus simple possible et le moins délétère possible pour décider de la stratégie thérapeutique, c'est très bien. Je pense que la génomique, et on attend résultats de certaines études chez les patientes N+, sur la génomique, vont certainement nous aider dans l'analyse de la stratégie thérapeutique dans ces groupes qui, pour l'instant, étaient un peu ignorés, qui étaient le groupe des patientes N+. La question, c'est de savoir est-ce qu'on peut aller chercher ce statut ganglionnaire de façon non-chérangicale ? Donc là, on essaye de voir un petit peu est-ce que l'IRM va être performante ? Est-ce que le PET scan et l'arrivée des nouvelles techniques en IRM-TEP vont nous amener des informations ganglionnaires pour éviter de faire une chérangie ? Et est-ce que finalement de décider de la stratégie thérapeutique sans statut ganglionnaire, est-ce que c'est possible ? Pourquoi pas ? Parce que de temps en temps, on s'aperçoit que la décision de la chimiothérapie ou la décision de la radiothérapie ou la décision de l'hormonothérapie n'est pas basée sur le statut ganglionnaire. Elle est basée sur des facteurs histologiques et des facteurs généraux cellulaires et que l'information ganglionnaire n'est plus vraiment l'indication une patiente qui aide plus n'est pas une patiente qui va automatiquement avoir une chimio et à contrario, une patiente qui aide moins peut avoir une chimiothérapie. Cette diapositive, c'est juste pour dire que finalement, les moins bons défenseurs de la chirurgie, ça a été les chirurgiens parce que toutes les personnes que vous avez vues qui ont fait cette décroissance chirurgicale, ce n'est pas des oncologues, ce n'est pas des oncologues médicaux, ce n'est pas des oncologues radiothérapeutes, ce n'est pas eux qui nous ont mis le couteau sous la gorge. Finalement, c'est nous qui avons cherché à avoir une décroissance progressive de notre agressivité chirurgicale. Et je vous remercie de votre attention. Magnifique, bravo. C'était magnifique. On a la chance d'avoir un brillant responsable de la scénologie de l'hôpital Saint-Louis. Quelle est votre stratégie à Saint-Louis ? Où est-ce que vous en êtes ? Vous êtes à cause de la fond ou est-ce que vous en êtes ? Comment dire ça ? Tu sais qu'on est toujours un petit peu prudent dans les désescalades notamment. Bon, c'est vrai que j'ai failli dire qu'on suit le mouvement. Juste pour nuancer ce que tu as dit à la fin, c'est vrai que la génomique, etc., sont fondamentales, mais tu vois qu'y compris dans les signatures du type Oncotype, Pondoprédic, PAM50, etc., finalement, on va prendre en compte quand même le N et la taille tumorale. Et que même Oncotype, dans leur future signature, font marche arrière et vont reprendre ça en compte. Donc, c'est vrai, tout ça, bien sûr, mais voilà, il faut se hâter lentement. Nous, c'est vrai qu'en staff, on discute quand même pas mal sur les... C'est un peu polémique, mais c'est vrai qu'il y a très longtemps, Bernard Fischer avait posé la question, bien avant tout ça, avait posé la question du rôle de la valeur du statut d'amblionnaire dans la prise en charge. Non, non, mais je crois que tu l'as très bien illustré. Après, le problème, c'est ce que je disais un petit peu en aparté avant, c'est qu'il faut bien replacer tout ça dans le contexte, tu l'as dit, aux États-Unis, sur les T1, 90% des patientes ont une hormonothérapie ou une chimiothérapie. Ce n'était pas forcément nos habitudes, donc on ne peut pas toujours extrapoler complètement. Donc, il faut toujours essayer de replacer dans le contexte, bien faire la part des choses, voir que, bon, il y a des trucs qui peuvent paraître curieux. C'est vrai que le fait que pour les mastectomies, on dit, il faut continuer, bon, donc on croit en la radiothérapie. bien sûr, d'ailleurs, on arrive au sentinelle qu'on ne faisait pas du tout dans les mastectomies, qu'on ne faisait pas dans les bifocos et que maintenant, on fait. Là, je vous ai épargné parce que je ne vous ai pas mis la chirurgie ganglionnaire et la chimiothérapie parce que là, on peut en parler encore pendant une demi-heure, pendant longtemps. Mais effectivement, nos stratégies sur le plan ganglionnaire sont de plus en plus compliquées, de plus en plus fines, c'est-à-dire, est-ce qu'on fait des ganglions avant ? Est-ce qu'on fait des ganglions après ? Est-ce qu'on fait des ganglions pendant ? Est-ce qu'on fait un curage même si le ganglion était positif ou est-ce qu'on marque ce ganglion positif par un traceur pour nous retirer avec lui après la chimiothérapie ? Je pense que, voilà, les stratégies commencent un peu à se préciser. Je pense qu'il va falloir encore quelques années pour vivre les RCP. Vive les RCP. Vive les RCP.